Comment invoquer Allah ? Comment je dois savoir qu'Allah m'exhauste et exhauste mon invocation ? Dans cette vidéo, je veux vous parler des conditions et des règles sur lesquelles nous devons nous baser pour invoquer Allah, pour demander quelque chose à Allah, des règles qui nous garantissent l'exhaustement de nos invocations. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires et aussi vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je veux vous rapporter un hadith de l'imam As-Sadr alayhi salam du livre Masbah al-Sharia, page 132. Dans ce hadith, l'imam nous explique des conditions et des règles nécessaires pour l'exhaustement d'une invocation auprès d'Allah. D'accord ? Moi, j'essaie de ne pas rajouter beaucoup de choses car la parole de l'imam est assez claire. Donc, je commence. Fais attention. Lorsque tu veux invoquer Allah, l'éducation, la politesse. Tu dois faire attention à être poli lors de l'invocation, de demander quelque chose à Allah. La politesse lors de l'invocation. C'est très important. Sois conscient. À qui tu demandes ? Qui tu appelles ? Avec qui tu parles ? Comment tu l'appelles ? Comment tu lui parles ? Et pour quel but tu l'appelles ? Lorsque tu as un rendez-vous, une réunion avec un chef, un directeur, un président, qu'est-ce que tu fais ? Ton vêtement, ta parole, avant d'aller au rendez-vous, à une réunion, tu penses à ce que tu veux dire, à comment dire ce que tu veux dire, à toute chose. Alors, lorsque tu veux parler avec ton Seigneur, est-ce que tu fais la même chose ? Fais attention. Regarde. Qui tu appelles ? Comment tu l'appelles ? Et pour quel but ? Ces trois phrases, ces trois phrases nécessitent des années et des années de réflexion et de méditation. Et je peux terminer ici la vidéo tellement ces trois phrases sont en fait riches. Lorsque je sais avec qui je parle, qui j'appelle et pourquoi et comment, c'est fini. Ça change totalement la manière par laquelle j'invoque Allah. Ça change tout. وَحَقِّقَ عَظَمَتَ اللَّهُ Présente la majesté, le royaume de Dieu dans ton cœur. Sache, ça veut dire, sois conscient que la personne ou l'existant, c'est mieux de dire l'existant avec qui tu parles, c'est qui ? Celui qui détient le royaume parfait, éternel. Celui à qui est le pouvoir absolu et de qui provient tout pouvoir. Celui qui est le possesseur absolu. وَكَبْرِيَعَهُ وَعَايٍ بِقَلْبِكَ عِلْمَهُ بِمَا فِيَظَمِيرَكَ وَاتْتَلَاعَهُ عَلَى سِرِّكَ Encore, dis à toi-même. Et sois conscient que par la toute profondeur en fait de ton cœur, sois conscient qu'il sait ce qui se passe dans ton cœur. Ce que tu as caché et ce que tu as manifesté. Il sait tout. Tu ne peux rien cacher de lui. D'accord ? وَاتْتَلَاعَهُ عَلَى سَرِّكَ Il sait tous tes mystères. وَمَا تَكُونُ فِيهِ مِنَ الْحَقَّ وَالْبَاتَلِ Il sait ce que tu as fait. Si tu as raison, si tu as tort, etc. وَعَرِفْتُرُقَ نَجَاتِكَ وَهَلَاكِكَ Sois conscient. Qu'est-ce que tu demandes à Allah ? Est-ce que tu sais la voie de la réussite ? Tu connais la voie de la réussite ? Tu connais la voie de la défaite ? Qu'est-ce que tu demandes à Allah ? Oh Allah, je veux absolument gagner cette chose, obtenir cette chose. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Est-ce que tu sais que ce que tu demandes, c'est dans la voie de la réussite ? C'est en ta faveur ? Ou ça te mène vers la défaite ? Lequel ? كَيْ لَا تَدْعُوَ اللَّهُ بِشَيْئٍ عَسَا فِيهَ حَلَاكُكَ Et si tu n'es pas conscient à ce que tu demandes, tu demandes quelque chose à Allah, il va t'exaucer. Et ceci te mène, te conduit vers la défaite, vers la perte. Fais attention à ce que tu demandes à Allah. وَأَنْ تَتَدُنَّ أَنَّ فِيهَ نَجَاتَكَ Tu pensais que tu croyais que oui, ce que je veux, ce que je demande à Allah, ça c'est en ma faveur, ça va m'aider beaucoup, ça va m'aider à réussir, etc. Alors que c'était le contraire. قَالَ اللَّهُ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ C'est le verset du Coran, Allah dit dans le Coran. Parfois ce que tu demandes, ça te mène vers l'égarement. Cet égard du droit chemin. وَتَفَكَّرْ مَا ذَا تَسْأَلْ Réfléchis. مَا ذَا تَسْأَلْ Qu'est-ce que tu demandes ? وَكَمْ تَسْأَلْ Combien tu demandes ? وَلِمَا ذَا تَسْأَلْ Pourquoi tu demandes ? وَالْدُعَا وَيْسْتِجَابَةُ الْكُلِّ مِنْكَ لِلْحَقْ Lorsque tu demandes quelque chose à Allah, lorsque tu demandes quelque chose à Allah, ça veut dire que tu avoues qu'Allah est le possesseur de tout. Il est la vérité. Il détient tout. Il possède tout. وَتَرْكُلْ اِخْتِيَارِ جَمِعًا Lorsque tu invoques Allah, tu avoues que tu n'as pas, ici, tu ne veux plus avoir le libre arbitre. Tu confies tout à Allah. Oh Allah, dans ce sujet, je confie tout à toi. Aide-moi. Pourquoi il dit ça, l'imam a.s. Tu demandes quelque chose à Allah. Oh Allah, aide-moi, aide-moi. Alors que dans ta pensée, en même temps que tu es en train de demander à Allah, tu penses à plusieurs personnes. Est-ce que, par exemple, celui-ci pourra m'aider ? Est-ce que, par exemple, cette personne pourra m'aider ? Est-ce que, par exemple, ce membre de ma famille ou ma camarade, mon camarade, etc., etc., pourra m'aider ? En même temps que tu demandes à Allah, tu penses à plusieurs personnes. Ça veut dire que tu n'as pas tout confié à Allah. Il n'y aura pas d'exhaustement. Si tu n'as pas respecté les conditions de l'invocation, n'attends pas l'exhaustement de la part d'Allah. Allah sait ce que tu caches. C'est tous tes mystères. Tu ne peux pas cacher quelque chose du regard de Dieu. Il voit tout. J'ai lu la phrase complète. Pourquoi ? L'imam, alayhi salam, dit Imagine si Allah ne nous ordonnerait pas de lui invoquer, de l'invoquer, de lui demander des choses. S'il n'y avait pas un ordre sur l'invocation. D'accord ? Imagine. Dans ce cas, si tu demandais à Allah quelque chose, il t'exhaustrait sans doute. Alors, que dis-tu ? Maintenant qu'Allah nous a déjà ordonné de l'invoquer, nous a déjà ordonné de lui demander ce dont nous avons besoin. Et maintenant, il nous suffit juste de respecter les règles et les conditions de l'invocation. Et bien sûr, il nous exhaustera. Mais fais attention à ce que tu lui demandes. Comment tu lui demandes ? À qui tu demandes ? Ça, c'est très important. Voilà, c'est fini. Le hadith de l'imam, alayhi salam, concernant l'invocation. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !